L'année passée était une année très difficile pour toi c'est vrai, mais cette année sera l'année de l'accomplissement de toutes tes prophéties, mariage, enfantement, voyage, succès, élévation, car tu seras pour l'éternel une source de bénédiction. Et pour cela chante avec moi ce chant. La patina bien sûr aux enfants, voyez, donc si vous êtes content d'être là, je voudrais tout ce que vous sentez chez parents, enfants et l'unis. Applaudissements. Applaudissements. Ici c'est votre maison, c'est la maison des enfants, n'est-ce pas ? Et c'est la maison de ceux qui sont sans voix, mais qui vont en faire de trouver quelqu'un qui sera leur porte-voix et qui véritablement ouvrira les portes de bonheur, de positivité, d'élévation. Parce que les enfants que vous voyez, je suis sûr convaincu, quand le prophète va prendre la parole, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce qu'on vient de dire, 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 va nous rattraper comme dans un feu. Applaudissements. Applaudissements. Toute la place à un homme au grand cœur, celui-là même qui n'aime pas que les enfants pleurent, qui n'aime pas que les enfants souffrent, qui n'aime pas que les parents qui sont en difficulté, n'est-ce pas, souffrent également. Celui-là même va prendre la parole pour vous dire merci et puis communiquer, évidemment, de la vision et vous dire pourquoi vous êtes en train de dire, pourquoi je suis là, pourquoi les enfants sont là et pourquoi on sera là. Applaudissements. Applaudissements. C'est important dans le sens où on veut faire un travail. C'est quoi le travail? C'est comme une semente se met en terre et puis tu veux voir une production, ça c'est important. Nous avons une ONG qui n'a rien à voir la religion, la politique, c'est une question des enfants en difficulté, il faut les assister pour qu'ils deviennent des gens de demain. Nous sommes tous passés par là, enfin et puis tu grandis, mais l'enfant il grandit comment ? Dans quel environnement ? Il grandit dans quel environnement ? Et c'est dans l'environnement dans lequel il grandit là, il le forge. Ah oui, c'est dans l'environnement là qu'il le forge. Donc si il vit dans un environnement bizarre, il est sûr d'avoir un enfant bizarre. Voilà donc, pour nous, il est vraiment important pour nous, on n'a pas forcément besoin d'assez d'argent pour aider les gens. Vous savez qu'encore nous voyons, il y a eu le phénomène des microbes, les enfants déléguants qui vont agresser les gens et tout ça. Et ça dépend de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Si on ne les suit pas, ils seront des voyous demain. Ce bâtiment là va abriquer notre fondation. Et nous, désormais, si on veut se réunir, c'est ici. L'éducation. On les amène à l'école. Ça va les soutenir. Les problèmes de santé. Ça nous préoccupe aussi. Et puis le côté psychologique, comme ils vivent à la maison. L'environnement et tout ça. C'est pour cela. La dernière fois, nous avons lancé le programme en donnant des kits scolaires. Nous avons donné des kits scolaires parce que nous voulons voir demain des cadres. Ici, à Digo, en Côte d'Ivoire et dans le monde. Si vous sèmez l'éducation dans la vie d'un enfant, il serait demain grand. Si vous négligez, il serait un alphabet. Il prendra des photos pour agresser les gens. Pour éviter ça, il faut commencer à les aider. Ce sera que la dernière fois. Avec le mec, nous devons commencer à aider les gens. Nous ne voulons pas voir ça. En réalité, nous ne voulons pas voir ça. En réalité, nous ne voulons pas voir ça. En réalité, nous ne voulons pas voir ça. Et après, nous voulons à l'école. Les enfants vont aller à l'école. Avec ça. Avec ça. Avec ça. Ça veut dire... Ça veut dire... Il y a un souci. Il y a un martyr. Voilà, il y a un souci. Donc nous avons essayé de travailler dans ce sens-là. Pour que beaucoup de choses soient faites. Pour que beaucoup de choses soient faites. Nous avons déjà remis 200 kits scolaires. Avec 200 kits scolaires aux enfants. Nous allons poursuivre encore l'aide. Mais ce soir, il fallait qu'on partage beaucoup de choses. La pauvreté fait qu'aujourd'hui, nos enfants deviennent des voyous. Les enfants deviennent des voyous. Les bandits de gants de l'écran. Nous pouvons éviter ça. Il faut commencer maintenant à les suivre. À les encourager à aller à l'école. Encourage les enfants au secours. Voilà. Donc, c'est un message très fort. Le message ce soir, que pour encourager les enfants, c'est d'aller à l'école, au secours. Et les parents d'élèves, les parents, ils doivent aussi comprendre qu'ils ont un rôle à jouer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes en train de vous encourager. Mais c'est vous qui vivez au quotidien avec les enfants. Et c'est vous qui devez amener les enfants à aller à l'école. Parce que demain, nous voulons voir des enfants. C'est pas pour moi. C'est pour vous. Je veux aussi contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Je veux investir dans la vie des enfants, qui soient innocents. Les enfants soient innocents. Voilà, ils soient innocents. Il faut qu'on ait des rencontres comme ça. D'ici quelques semaines, je vais voyager. Voilà, donc je suis venu vous encourager. Les enfants que vous voyez là, les motivés à aller à l'école, nous avons décidé de les suivre. Et bientôt, le mois de décembre, nous allons organiser l'arbre de Noël. Nous allons organiser l'arbre de Noël. Nous allons organiser l'arbre de Noël. Mais la version de décembre, nous allons tout faire pour connaître le statut. C'est-à-dire le décembre. Nous allons faire la pluie décembre. Ce jour-là, deux jours avant, trois jours avant de Noël, nous allons les envoyer. Nous allons envoyer le médecin. Il va vérifier pour voir leurs problèmes de santé. . Voilà, comme ça, on commence à commencer à faire une prise de charge de santé. Et à maintenant, en décembre, Il faut qu'on nous fasse le bilan. Nous avons donné les kids scolaires pour qu'on nous fasse le bilan des enfants. Ils sont là à l'école, ils ont eu combien ils sont. Parce que décembre, c'est le premier trimestre. C'est le premier trimestre. Donc c'est tout ça. Voilà, donc c'est tout ça qui va nous intéresser. On dit ce qu'on a commencé là. Nous sommes en train de suivre ça. C'est pas un jeu. Mais à même temps, nous nous demandons de motiver les enfants d'arrivée. Quand tu ignores un enfant, quand tu prends ton soin d'un enfant, il va grandir. Mais ta propre chose va se retenir contre toi demain. Ça se retenir contre toi demain. Si tu as donné une bonne éducation, mais cette bonne éducation là, tu feras sourire. Si tu as reçu une mauvaise éducation, ça sera mer dans ta bouche de main. Quand nous vous encourageons, la ville, n'est pas fait d'improvisation. Nous les Africains, on aime improviser. nous les Africains, nous les Africains, nous nous aimons trop improviser. On aime compter ses dieux. On aime compter à la lique, à la sona, à la sona, à la sona. Ça ne sera pas dans une désordre, ça ne sera pas dans une désordre, nous sommes en train de suivre un travail. L'enfant à qui on a donné le kit scolaire, qu'est-ce qu'il devient ? Oui, parce que ce n'est pas pour jouer, je vous l'ai dit ça la dernière fois. Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas aller à l'école. Et en décembre, vous êtes parents là, vous allez m'envoyer le kit scolaire. Vous avez dit ça, expliquez-vous. Non, pas le cas d'abord, c'est quand vous vous a donné un cahier. Vous l'envoyez avant de prendre des cadeaux. Comment vous prenez soin des cadeaux qu'on vous donne ? Le present. Non, elle donne aussi la responsabilité des parents. La responsabilité des parents. Elle déchit le cahier et ça dirait aux parents, bon, ça ne serait plus la peine d'investir. Parce que c'est un investissement à peine. D'un dernier cahier dit là, quand on descend, il faut qu'on a fait un cahier, il faut qu'on a fait un cahier. Il faut qu'on a fait un cahier, il faut qu'on a fait un cahier. Ah, c'est comme ça. Il faut qu'on a fait un cahier. Parce qu'on a fait un cahier, il faut qu'on a fait un cahier. Donc, vous faites déjà là, aux enfants là. Vous devez déjà prendre soin des cahiers qui vont à l'école, quand ils reviennent. Vous devez vérifier tout ça. Vous devez vérifier tout ça. Oui, il faut qu'on a fait une cahier. Qui n'aime pas l'école ? Qui aime l'école ? Qui aime l'école ? Qui aime l'école ? L'école quand tu viens ? L'école quand tu viens ? Oui ! Vous devez tous aimer l'école Oui ! En prenant le temps de vous encourager à l'école Il prendra le temps de vous encourager à l'école Vous parlez dans l'école Et si vous allez venir demain Vous allez prendre le temps de vous montrer Il faut aller à l'école 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 Voilà Donc c'est ce que je suis en train de dire Nous allons suivre le travail Ceux qui ont reçu les kids scolaires On puisse vraiment voir comment ils ont étudié les kids scolaires Et en même temps Le résultat à l'école Il faut aller à l'école Si tout cela On amènera à l'école Pour voir le courant de santé Et puis dans le suivant Et puis dans le suivant Et follow les kids Il faut que chaque enfant ait un carnet de vaccination Un carnet qui est en train de suivre Il faut aller au courant de santé Parce que nous avons beaucoup la dernière chaîne 2017 Il faut qu'on fasse un travail de suivi Il faut que c'est toi Remets qu'on soit dans une vie Il faut 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 qu'on soit dans une vie C'est un peu ça. Encouragez vos enfants. Tous les matins, dites aux enfants d'aller à l'école, se rendent des mécanes et se rendent des mécanes. Le travail là, c'est pas petit. C'est pas du jeu que nous sommes en train de faire. C'est un travail qu'on va suivre de près. Quand quelqu'un aime Dieu, il doit aimer son prochain. Il doit aimer les enfants. Parce que l'enfant, c'est la venue de demain. C'est une néglise d'un enfant. Mais c'est grave. C'est ce qu'on sème. Si c'est arachide, c'est arachide. Tu as aimé quoi pour recorter quoi ? C'est un peu comme ça. Tu as ton enfant là. Mais qu'est-ce que tu as aimé en lui ? C'est un peu comme ça. Si tu ne l'as pas aimé de la voyou, la sément ça serait du gogou en effet. C'est un peu comme ça. Donc ce soir, vous avez toute ma bénédiction, qui vous encourage, des enfants qui sont là, qui sont des trésors. En revanche, les enfants sont des trésors. Les enfants là sont des trésors. Donc cette rencontre était vraiment importante. Voilà. Est-ce que vous encouragez vos enfants ? Depuis la dernière fois qu'on s'est vus, est-ce que les enfants vont à l'école ? Tu vas aller à l'école ? Hein ? Pour vérifier leur cataphe, pour vérifier tout ce qu'on a donné. Et tabatole et au revoir, sans en train de pleurer, comme Tama qui nous ont beaucoup. Amen. Donc on vous a donné un repas. On va partager. C'est une bénédiction. C'est blessé. En décembre, on va voir le travail en train de se faire avec Armand et la tante là. Un travail en train de se faire. Je dois savoir et en décembre, on va se réunir ici. En décembre, on va commencer à faire des dons aux enfants. Mais, les dons qu'on vous a donné, on va vérifier ça d'abord. Pour prendre soin de ça, on va donner des adhérents. Comment les enfants doivent s'habiller ? Comment ils doivent voyer ? Tout ça, c'est important pour nous. Mais, c'est important pour nous. Donc, ce soir, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la venue de demain. Les enfants, vous voyez là, c'est la venue de demain. Et ils sont là pour grandir. Donnez leur la chance. Donnez leur toute la chance. Dans un environnement bien, il ne faut plus s'étudier. Ça c'est important. Moi ma prière c'est toujours ça. J'ai envie d'aider des gens. Ma prière c'est ça. C'est d'avoir les moyens pour aider des gens. Tout ce qu'on fait, Dieu ne nous récompense en fonction de ce que nous faisons. Quand on dit qu'on connait Dieu, on n'est pas dans la bouche. C'est dans la vie des gens. C'est ce qu'on fait dans la vie des gens. C'est ce qu'on fait dans la vie des gens. Voilà donc, il y a un repas. On va donner à manger. Je n'ai pas pris aussi les parents. On a donné de naître à la mère. Mais vous dit que en décembre ça sera encore plus grand. Ça sera encore plus grand. On va jouer. On va jouer des cadeaux. On va créer chaque enfant. On lui donne son jouet, on lui donne son cadeau. mais en même temps on vérifie s'il a pris soin de fournitures des kits scolaires quel est le résultat qu'il a eu au premier trimestre ok je crois sur tes ennemis et connaître ton dieu fera de tes sorciers ton majeu pied au petit je déclare que c'est ton ami il est droit d'y amène Elisabeth Obey, la femme d'un cœur Aïta depuis l'Allemagne Je vous ai 5e ménage F fin La femme d'un cœur C'est une bonne pour Aïta depuis l'Allemagne Elle est belle C'est une bonne pour Madame le dé court Je me fulfil Marie d'un cœur D'un cœur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance